Les femmes algériennes sont de plus en plus nombreuses à braver les stéréotypes du genre. La nouvelle tendance, pratiquer la chasse. Néanmoins, ces aventurières ne représentent qu'une faible portion par rapport au nombre d'adeptes. J'encourage les femmes à ne pas se limiter à ce qui est symbolisé pour les hommes. C'est un sport, même le professeur Ali Ossama Inde l'avait encouragée. C'est un très bon sport et une très bonne expérience. J'espère que ça existera encore des associations qui le font. Loisirs réservés aux hommes pour certains, grands pas vers l'égalité des sexes pour d'autres. Nombreuses sont les femmes ayant reçu un soutien de la part des hommes. Elles sont pour la plupart initiées par leur mari ou même par leur père. C'est à encourager. Chez nous, c'est beaucoup plus un métier d'homme. Il y a des filles qui osent comme ça. En plus, c'est son père qui l'encourage. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est un signe d'ouverture. C'est un peu le déblocage de la société. J'espère que ça va être la fin des tas. Et pourquoi pas les femmes ? Pour ces femmes, la chasse est à la fois une philosophie de vie et une manière de se nourrir en respectant la nature, loin des industries. Par ailleurs, la hausse du nombre de pratiquantes a eu des répercussions positives au sein du marché de la chasse. Ce dernier s'est en effet adapté à cette nouvelle clientèle. C'est-à-dire qu'il y a des répercussions. C'est-à-dire qu'il y a des répercussions. C'est-à-dire qu'il y a des répercussions.